Musique 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 Salut On se retrouve pour la deuxième partie de ce vlog vacances puisque nous sommes lundi et aujourd'hui on a de la chanteur à Grand Soleil on va pouvoir profiter aujourd'hui avec mon loulou et la famille en fait sans les amis de la piscine et tout ça puisque mes amis sont partis faire du canoué dans le Tarn et on les rejoindra en fin de journée parce qu'il y a une fête un petit peu genre fête de village dans le Tarn je vous irai tout à l'heure la ville parce que je me rappelle pas du tout et je pense que je vous filmerai quelques petits bribes là-bas de cette petite fête j'allais dire médiévale mais non pas du tout mais juste cette fête de village très sympathique je pense donc aujourd'hui c'est bronzette profitage du soleil de la piscine de plongeon enfin voilà c'est les vacances j'ai oublié de vous montrer vous avez vu cette petite tenue sympa là c'est ma copine Uriel de la chaîne H Cosmetics je vous mettrai ici et son lien en barre d'infos si je n'oublie pas sinon Uriel met nous un petit commentaire mais voilà elle m'a ramené ça de Tunisie parce qu'elle est partie en vacances elle le mois de juillet je crois début juillet et du coup elle m'a ramené ça de Tunisie je vais rembourser bien sûr mais voilà c'est hyper à la mode en ce moment donc c'est une sorte de petite tunique vous voyez avec des pompons sur les côtés je ne sais pas si vous voyez bien elle était un peu classe c'était pour moi mais on a réussi à être très picoté pour le faire maille donc pour les vacances et pour le bord de la piscine ça va très bien bon je vous ai mis une petite vidéo manicure en ligne là hier sur une manicure estivale de la marque Kiss que j'avais fait avec des stickers c'est tout que j'avais reçu et là j'ai bien envie de me faire ça aujourd'hui mais je ne sais pas si je vais être motivée et je ne sais pas si mes zones ne sont pas un peu long mais je la trouve trop jolie là pour ce côté été et tout il est trop sympa donc je vais voir tout à l'heure si je me motive et je vous filmerai ça peut-être pas dans mon vlog parce que je n'ai pas envie de faire une vidéo séparée mais voilà j'aimerais bien les petites télés tester après je ne sais pas si m'en tenir vraiment avec la piscine je sais que ça tient bien parce que j'ai l'habitude d'en mettre mais là avec la piscine et tout je ne sais pas on verra et j'espère que ça va aller sur mes zones qui sont un peu long parce que c'est mieux sur les zones courtes en fait mais pas trop courtes non plus sinon ça ne tient pas bien donc bon on verra tout à l'heure ce midi on va se faire une petite salade en amoureux avec tomates, pâtes, concombres et blanc de dinde on va se faire 2-3 petites tartines de foie gras parce qu'on en a acheté d'ici je ne sais pas si je vous l'ai montré d'ailleurs dans mon vlog mais j'ai acheté du foie gras d'ici parce que c'est typique d'ici et on a été manger au resto du malgré que vous avez vu et il y a mon petit doudou qui est à côté regardez et qui profite avec nous parce qu'il ne fait pas encore la sieste mais il ne va pas tarder donc bon et petit on ne va pas réaliser une pool party mais je trouvais ça super sympa j'avais acheté ça chez Action dans un haul je vous remettrai le lien du coup voici les petits trucs je trouve ça trop mignon pour faire des petites photos pour Instagram ou entre amis pour s'amuser donc là je vais commencer à en faire quelques-unes et je pense qu'on en fera demain avec les copains c'est quoi ça ? c'est une barbiche oh là là trop sympa quand même party time c'est trop cute donc chez Action c'était vraiment pas cher ça ça correspond trop à un de nos potes Greg si tu regardes cette vidéo ce petit truc est pour toi j'ai les cheveux pétard voyons voir voyons voir c'est pas mal celui-là et ça c'est quoi ? ah c'est les cheveux ouais celui-là moyen et celui-là il est trop bien c'est pas mal j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la suite du vlog où je ne vous ai pas appris pendant quelques temps parce qu'en fait j'ai zappé j'avais envie de profiter de mes vacances aujourd'hui je suis en mode seule avec les enfants les amis mon mari enfin ils sont tous partis faire du canyoning je ne sais pas où quelque part à une heure et demie de route ici mais du coup ils vont bien profiter ils vont s'amuser moi je ne pouvais pas trop parce que je ne suis pas hyper fan de ce genre de sport et puis avec les enfants ce n'est pas trop possible surtout avec un bébé de 4 mois vous êtes d'accord ? donc aujourd'hui moi je profite là je me suis occupée de mes loulous ils font ma sieste et du coup je profite de la piscine et ça fait du bien de faire un peu bronzette et de profiter du soleil et tout ça et tout ça j'espère que de votre côté vous avez passé des bonnes vacances si c'est déjà passé ou si ça va venir j'espère que vous allez passer vous avez passé des bonnes vacances et puis on continue la suite de ce vlog après je vais vous montrer d'ailleurs des produits que j'ai terminés pendant ces vacances là donc je vous montrerai ça tout à l'heure si vous vous posez la question pourquoi il y a une espèce de fil par là-bas je crache partout et bien c'est normal c'est les garçons je ne sais pas si vous voyez le fil qui traverse la piscine ce sont les garçons qui voulaient absolument comment vous dire qui voulaient faire du funambulisme je ne sais pas si ça se dit les funambules en tout cas sur l'eau oui oui donc ils ont installé une espèce de corde là comme ça tout le long de la piscine qui est accrochée à deux arbres et du coup le soir enfin fin de journée là quand ils sont là et qu'il fait beau ils en profitent pour en faire et ils y arrivent d'ailleurs moi j'y arrive presque même pas en entier je n'arrive pas à traverser tout mais bon c'est genre le délire ils veulent d'ailleurs faire aussi les sortes de jeux olympiques de castaner de lausanne donc c'est assez rigolo je trouve mais je ne suis pas hyper fan de ce genre de truc parce que c'est hyper sportif et moi je ne suis pas très sortie mais bon c'est rigolo donc pourquoi pas on verra si je gagne mais ça m'étonnerie je retourne je retourne à l'emploi l'eau est à 26 degrés genre c'est top c'est le top je pense que dehors il doit faire 30 il ne fait pas extrêmement chaud mais on a un beau ciel bleu il fait beau il fait chaud mais il ne fait pas 35 degrés il doit faire 30 je pense 28-30 à vérifier tout à l'heure sur le météo iPhone d'ailleurs je ne sais pas si vous êtes comme moi mais la météo iPhone il ne faut pas trop s'y fier parce qu'elle n'est vraiment pas terrible mais bon en tout cas aujourd'hui vous avez dit qu'il ne faisait pas beau je crois ce qui n'est pas du tout le cas ça change tous les deux minutes la météo iPhone et je vous avais dit que je n'étais pas trop trompée sur la météo au 31 degrés sur Snapchat c'est ce que ça nous dit allons voir sur la météo de l'iPhone alors 31 je vous avais dit que c'était autour de 28-30 je n'étais pas trop loin bon qu'est-ce qu'ils nous disent pour demain nuageux pour changer on verra demain du coup allez vas-y tu nage encore 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 allez viens bouge les bras non tu fermes la bouche non tu avales l'eau tu avales l'eau tu avales pas d'accord allez tu bouges les bras tu bouges les jambes tu fermes la bouche bouge les bras oui 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 bravo 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 ça trappe ouais bravo 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 et je sais pas si vous connaissez ce petit truc là je viens de le boire mais c'est juste trop bon c'est un smoothie que vous trouvez chez Lidl pour je crois moins d'un euro et là c'est ananas banane noix de coco mais c'est juste une tuerie à trois goûts différents mais je les adore ces trucs là vous les trouvez dans le rayon frais de chez Lidl c'est vraiment des petites merveilles je voulais vous montrer quelques produits que j'adore ou qui sont terminés regardez moi c'est ce petit produit là c'est une vraie merveille on l'a pas mal utilisé quand même pendant nos vacances mais sur les cheveux de ma fille sur mes cheveux sur le corps c'est une vraie tuerie de la marque comptoir de monoeil mais crapouillette et voilà il est trop 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 bien et dans les produits que j'ai terminé j'ai fini cette crème de jour vous savez pour les cheveux nutrition de chez chlorane qui est ma foi très bien mais qui se vide très vite ce gel douche je vais aller je vous en parle aussi au monoeil qui est juste divin de la marque la belle qu'elle arrête ma louloute et alors ce truc là c'est une vraie grosse blague c'est un soin après shampoing de la marque aussi en format en format oui attend on va montrer après celui-là en format genre mousse un peu style crème fraîche vous voyez enfin crème pas crème fraîche comment ça s'appelle crème fouettée alors c'est super sympa la texture et tout mais bon j'ai utilisé deux fois c'est pas que ça se vide vite c'est juste qu'en fait quand j'appuyais et ben ça ne s'arrêtait plus de couler donc je l'ai utilisé une fois ça sert à juste vider de la moitié puis la deuxième fois ça s'est vidé de l'autre moitié donc ben là je vais pouvoir mettre la poubelle c'est dommage parce que la texture était vraiment sympa l'odeur était vraiment agréable ça démêlait plutôt bien les cheveux non c'était vraiment un produit sympa mais bon deux utilisations parce que le truc avait un gros défaut je pense au niveau de la pompe et le dernier produit poupelle tu montres montre à la caméra le dernier on a terminé alors pas ma fille parce qu'elle ne met pas ça mais moi et mon chéri on a terminé le dentifrice le dentifrice merci hendy qui était à la menthe et qui était très sympa mais il faut vraiment en utiliser beaucoup je trouve pour avoir une haine fraîche donc c'est vraiment le hic de ces dentifrices hello c'est la fin de ce vlog puisque c'est le dernier jour plus simple samedi hier j'ai pas trop trop blogue parce qu'on est parti en restaurant entre amis et c'était vraiment une soirée géniale pour finir ce séjour top 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 juste je voulais vous montrer ma trousse de toilette ma trousse de make up parce que comme je vous avais dit j'avais eu des petites allergies etc là ça va un petit peu mieux donc j'ai beaucoup moins d'allergie et bien du coup j'avais vraiment pas ramené grand chose c'était vraiment le minimum on va dire vital pour avoir à peu près un semblant de maquillage j'avais mis dans une petite trousse comme ça l'embryolise et je trouvais qu'elle était très pratique d'ailleurs alors voilà ce que j'avais ramené mais il ya quatre jours la base de la base de la base elle est là la pince à épiler un crayon col clinique et tout petit genre en mode voilà qu'il faut finir mais deux basiques que j'aime de la j'adore 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 vous savez le dior chaud de chez dior en base de sérum pour les cils et en mascara j'avais pris le mascara insta curl lash de chez mac qui est juste top j'avais pris un crayon à sourcils voilà pour pas être parce que mes sourcils sont vraiment assez clair je le faisais pas tous les jours c'est vraiment quand on sortait et des rouges à lèvres donc comme une miniature de chez marc jacob et deux encres à lèvres de chez sephora nous avez vu la numéro 13 d'ailleurs et à numéro 16 donc j'étais j'étais quand même super fière de moi avec cette petite trousse de toilette vraiment réquiquée bon après bon il ya d'autres trousses mais c'est du c'était tout ce qui était soin pour pour le corps etc avec le soleil là c'était mon fameux produit pour mes boutons là de chez bioderma j'en avais parlé dans un autre blog je crois et puis là des petites miniatures j'avais emmener donc mais au niveau week-up il y avait que ça après ces vacances étaient juste formidables c'est triste de les terminer ici mais en même temps je suis super contente de rentrer aussi donc c'est toujours comme ça à la fin je suis des sentiments un peu bizarre on est content de rentrer mais en même temps triste de quitter d'ailleurs je suis triste de quitter cette superbe maison parce que quand même c'était une grande maison et je commençais à m'habituer à vivre en maison j'avoue j'aimerais vraiment déménager parce qu'on en part j'en ai marre mais bon peut-être ça sera un projet pour bientôt je l'espère et eh bien j'espère que ce blog vous aura plu que vous avez aimé m'accompagner pendant ses vacances je vous mettrai les liens des trucs que je vous ai parlé en barre d'infos comme toujours et je sais que quand je vais rentrer aussi il y aura une vidéo unboxing parce que je vais avoir plein 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 de colis qui m'attendent et donc voilà bon je vous fais plein de bisous salut salut je vais vous laisser un petit peu